On parle de photos dans notre dossier du jour aujourd'hui, quelques petits objets en relation avec la photographie comme par exemple celui-ci, regardez bien, cet appareil photo ultra léger, ultra compact, pour les photographes là, ultra plat, on est dans la poche, regardez ça, et alors la particularité, c'est qu'il faut le monter vous-même, cet appareil photo, regardez, ici vous avez le kit complet, c'est une entreprise taïwanienne qui a lancé ça, qui s'appelle Croze, c'est l'entreprise Paper Shoot qui est en train de monter, alors celui-ci il est un petit peu compliqué à monter, le principe vous en avez des beaucoup plus simples ici, vous glissez simplement cette partie là qui est électronique avec une carte SD à l'intérieur, vous allez refermer et vous allez pouvoir réaliser vos petites photos de bonne qualité, alors c'est ça, c'est plutôt kawaii, un peu d'inspiration japonaise, il est sympa, alors j'ai pas de photo là, j'ai pas le rendu et la photo imprimée, vous appuyez simplement là pour réaliser comme ça, là votre photo ici, clic clac, donc une carte SD, vous avez un chargeur USB pour ensuite récupérer vos photos sur l'ordinateur et les imprimer, c'est discret, 5 mégapixels, 5 mégapixels, c'est entre 80 et 140 euros, vous avez vu la petite attache là, c'est plutôt sympa, c'est ultra facile à transporter, c'est livré comme ça, petite idée cadeau, c'est assez sympathique, voilà, c'est une idée cadeau, mettre des exemples de photos, Et en plus c'est une tendance de faire soi-même l'objet, tu peux appliquer des filtres, tu as deux viseurs différents, c'est des objectifs plus précisément, et puis, on sent, et vous avez des filtres également, 4 filtres que vous pouvez appliquer, Oh là là, si en plus il y a des filtres, ouh, non mais c'est pas mal, je ne le ferai pas, moi j'en fais une machine à coudre, n'importe quoi, mais pour quelqu'un qui sait servir, c'est pas, c'est très bien. Et alors, je ne sais pas si quand vous voyagez, tout simplement vous prenez des photos en balade, c'est un peu compliqué quand vous avez votre appareil photo dans le sac, de le sortir à chaque fois, d'aller le chercher au fond du sac, j'ai la solution pour vous, prenez des photos, un sac à dos qui va vous permettre de sortir votre appareil photo sans bouger, grâce à ceci, vous allez baisser votre appareil photo, votre sac pardon, vous le faites passer devant, là vous pouvez l'ouvrir et attraper votre appareil photo, si vous voulez le garder, mais on parle de photos, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, si vous vous randonnez, si vous avez vos affaires, une bouteille d'eau, n'importe quoi, vous pouvez ici caler votre sac et le garder comme ça devant vous, si tu as peur de te faire voler dans le dos, exactement, dans les transports en commun, si vous voulez le garder devant vous, et puis, regardez, quand vous voulez le reposer, Malin le sac, malin, et vous allez le récupérer, attends, je ne sais plus où j'ai mis la languette, si elle est là, Allez hop, ça remonte, ça remonte, c'est censé, voilà, ça a commencé, ça n'a pas marché pendant la réputation, C'est que ça va marcher, attendez, mais oui, pas de doute là-dessus, non, non, ça a marché hyper bien, non, mais parce qu'il faut qu'il soit redescendu à fond, voilà, et ensuite, bon, enfin, vous avez l'idée, quoi, mais je vous promets que ça marche très bien, c'est juste que je ne suis pas douée, mais ça marche super bien, et donc vous, ça coûte 150 euros, un peu, 150 euros, Toi pour le sac, et moi pour l'appareil photo, un bon binôme ! Je ne suis pas douée, je ne suis pas douée, je ne suis pas douée, je 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 suis